L'objectif de cette vidéo est de présenter Canva pour l'enseignement. Donc Canva c'est un studio graphique en ligne assez performant et depuis peu il propose une version gratuite de la version pro pour les enseignants, ça va même jusqu'à la création de comptes pour vos élèves. Donc je suis allé voir ce que ça donnait et c'est assez intéressant puisque quand vous êtes connecté en tant qu'enseignant vous avez accès à plein de fonctionnalités supplémentaires. Alors pour s'inscrire c'est assez simple, j'ai mis mon adresse lycéecfadumenez.fr et puis j'ai posté avec ma demande un pdf de mon attestation d'enseignant au lycée du mené. Donc ça c'est mon directeur qui me l'a signé et en quelques jours j'ai eu accès à la version enseignant. Alors une fois qu'on est connecté en tant qu'enseignant là, il y a deux choses très intéressantes. La première, on peut créer une équipe. Donc pour l'instant c'est marqué jusqu'à 30 étudiants, a priori on pourra faire plus dans la suite. Et dans personne, on peut inviter ses élèves à venir rejoindre l'équipe. C'est assez facile, on met leur adresse mail. Donc là je conseille de mettre l'adresse institutionnelle, donc arrobasiccfadumenez.fr. Les étudiants reçoivent un mail et ils ont juste à confirmer, puis à s'inscrire pour accéder à la version pro de Canva. Alors c'est bien spécifié que si vous élèves ont moins de 13 ans, il faut faire signer leurs parents un accord parental. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez aussi profiter de la partie identité visuelle. Ça veut dire que si vous les faites travailler pour le lycée, vous pouvez pré-régler un certain nombre de choses, des polices, des logos, des couleurs. Donc là par exemple, je vais rajouter le logo de l'exploitation. Là, il est en train de charger. Donc ça veut dire qu'après, quand ils feront des designs, ils pourront venir piocher dans cette bibliothèque de logos. Et en dessous, vous pouvez envoyer des couleurs. Donc par exemple ici, vous avez toutes les couleurs du lycée, les couleurs de mon blog et j'ai commencé à mettre les couleurs d'exploitation. Donc c'est assez simple. Vous faites le petit plus et ensuite il faut donner le code hexadécimal de la couleur. Donc pour le récupérer, une des façons les plus faciles, par exemple, c'est d'aller dans Gimp, de cliquer sur la couleur avec la pipette et ensuite de récupérer son code ici. Donc vous pouvez avoir plusieurs palettes de couleurs suivant les projets que vous faites. Vous pouvez aussi choisir les types de polices personnalisées. Là, moi j'ai mis Mully parce que c'est celle que j'utilise dans mes documents de cours. Et puis j'ai téléchargé AraBara sur le site, puisque c'est la police du logo du lycée et qu'elle n'est pas présente sur le site de Canva. Ensuite, ici vous retrouvez, comme d'habitude, tous les modèles de Canva. Sauf que là, comme vous êtes dans la version pro, vous avez accès à bien plus de choses. Ici, vous avez les designs que vous avez déjà créés. Donc moi, j'avais déjà un compte, donc ils sont tous là, plus le nouveau que j'ai essayé de faire aujourd'hui. Vous pouvez accéder à des banques de photos. Et puis, bien sûr, vous pouvez créer des visuels. Donc l'avantage aussi, c'est que comme vous le faites en équipe, vous pouvez travailler à plusieurs sur un projet. Alors la grosse plus-value de cette version pro, c'est aussi que vous avez accès à toute la partie animation. C'est-à-dire que vous pouvez exporter vos logos, vos affiches en version animée. Donc soit au format GIF, soit au format MP4. Là, on va essayer de créer un nouveau design. Par exemple, une bannière pour LinkedIn. Et donc là, je recherche bien dans les modèles pro. Ça veut dire que j'accède à toute la bibliothèque en version gratuite. Après, ça fonctionne comme toujours dans Canva. C'est-à-dire qu'après, vous pouvez éditer chaque élément. Vous pouvez, quand vous allez télécharger, récupérer une version animée de votre bannière. Donc ça, ça donne un plus. Si vous voulez poster ça sur Instagram, sur Facebook, c'est quand même un plus que ça soit animé. On peut même choisir quel type d'animation. Et voilà.